Le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un couvre-feu généralisé dans toute la France afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Celui-ci prend effet chaque soir dès 18h, jusqu'au lendemain matin à 7h. Une décision qui ne fait pas forcément l'unanimité et qui se veut même particulièrement contraignante pour certains, qui voient leur journée se raccourcir et qui doivent se dépêcher pour rentrer chez eux dans les temps. A en croire l'un de ses derniers posts sur Instagram, Gad Elmaleh ne semble pas être l'un des plus grands partisans du couvre-feu à 18h. Il a en effet posté le vendredi 22 janvier dernier, la photo d'un fond noir sur lequel est écrit la phrase suivante, « Le couvre-feu crée des bouchons qui te font arriver chez toi à 20h, quand t'avances en couvre-feu tu y étais à 18h. » Une phrase qui se veut humoristique mais qui témoigne d'une certaine façon de l'avis de l'humoriste sur le sujet controversé du couvre-feu. Un avis appuyé par les commentaires qui vont pour la plupart dans le sens de l'acteur de 49 ans, pas faux à notamment commenté Liane Folie. Tellement vrai, mais carrément peut-on également lire quand un internaute préfère en plaisanter, la légende raconte qu'il attend encore dans les bouchons. Peut-être que si est-il effectivement après s'être retrouvé coincé dans cette situation que le papa de Raphaël et Noé en est venu à se faire cette réflexion. Gad Elmaleh est durement touché par la COVID-19 Gad Elmaleh fait partie de ces personnalités qui ont été touchées par la COVID-19 et ce dès le début de l'épidémie. Si est-il en mars dernier que l'ex-compagnon de Charlotte, Kazirag, a contracté le virus. Un moment difficile qui lui a même valu d'être hospitalisé comme il l'a raconté dans 7 à 8 le 10 janvier dernier, si est-il vraiment la fatigue, si est-il vraiment dormir, des dizaines d'heures d'affilée, en pleine journée. Ne pas comprendre où j'étais quand je me réveillais, ne plus avoir d'appétit, avoir des douleurs très très fortes partout, des montées de fièvres qui m'étourdissaient. C'était vraiment éprouvant. C'était la grippe multipliée par 10, 20. A-t-il expliqué avant de révéler avoir souffert de complications. Après le coronavirus, Gad Elmaleh a été touché par une infection pulmonaire, la péricardite et de complications cardiaques. Particulièrement éprouvée, l'acteur a même avoué avoir mis 3, 4 mois pour vraiment retrouver la forme, pour faire du sport et pour être complètement comme avant. Aujourd'hui, il se dit pour le vaccin et voit avant tout en cela un moyen de protéger les plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada